A l'issue du verdict du tribunal arbitral de la chambre de commerce de Paris sur les litiges qui opposaient l'état gabonais à Dax Petrolum, le ministre du pétrole était face à la presse pour élucider l'opinion sur la situation. Les nombreux litiges ont été également mis en lumière par l'audit mené par notre partenaire, le cabinet Alex Tewat International en 2011. Tous ces dossiers ont conduit le gouvernement de la République et Adax Petroleum à entamer des discussions à compter de février 2012 afin de trouver des solutions globales parallèlement à l'examen de la demande de renouvellement du permis de Panterzé introduite par Adax Petroleum. C'est un accord tenant lieu de code de bonne conduite qui a été signé entre les deux parties pour résoudre le contentieux qui les oppose depuis 2007. Le contenu de cet accord peut se résumer dans les termes suivants. Reconnaissance par Adax du préjudice causé à la République gabonaise par les faits qui lui sont reprochés. Définition d'un cadre de partenariat entre les deux parties permettant une gestion plus efficiente des ressources pétrolières basées sur des objectifs techniques et financiers quantifiables. Au terme de cette conférence, le ministre du Pétrole a réaffirmé l'envie du Gabon d'attirer les investisseurs. Pour terminer, je voudrais rappeler que le Gabon, notre pays, est une terre d'accueil. Tous les investisseurs sont toujours les bienvenus et opéreront chez nous aussi longtemps que les lois et règlements en vigueur seront respectés. Merci.